C'est un gars qui savait trois jours à l'avance qu'on préparait son assassinat et il avait tous les moyens d'agir. Mais il a dit non, ce peuple à qui j'ai dit que seul doit primer la force de l'argument et non la force des armes, est-ce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais encore revenir prendre l'arme ? Non, ce serait contradictoire. Ce serait contradictoire. Et que si ma mort doit servir à un déclic de veille, qu'il en soit, je serai mort fier et du tombeau servir d'expérience, 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 d'exemple pour des peuples qui violentent. Si son cœur avait accepté de prendre l'arme, il ne serait plus là où, il ne serait plus ce qu'il est pour nous aujourd'hui. C'est parce qu'il a accepté le sacrifice physique pour vivre éternellement dans nos cœurs, dans nos âmes. Est-ce que tu choisis de vivre ici, pas où tu choisis de vivre pour toujours ? La vie du physique n'est que fumée. C'est ça les grands hommes. Ils ne meurent jamais. Il faut distinguer dans la chute de Thomas Sankara, dans son assassinat, les événements internes et les événements externes, sachant qu'évidemment ils sont liés. Donc disons de l'extérieur, il faut comprendre que Sankara avait aidé une stature internationale de par les discours qu'il tenait dans les différentes assemblées dont certains sont extrêmement connus, comme le discours contre la dette à l'OUA et le discours à l'ONU en 1984, où ils se revendiquent comme le porte-parole de tous les opprimés du monde. Et ces discours aussi au sein du mouvement des non-alignés, où ils combattaient évidemment l'alignement, que ce soit sur les pays socialistes ou sur les pays capitalistes, ils étaient plutôt pour un non-alignement qu'ils ne voulaient pas dire neutralité. C'est-à-dire qu'il était un des plus virulents pour soutenir la Palestine, pour qu'elle ait le droit à la terre, mais aussi l'apartheid en dénonçant la complicité des pays occidentaux qui officiellement se disaient contre le racisme, mais qui continuaient à faire des affaires, voire à entretenir de la coopération militaire avec les Sud-Africains. Alors, il y a une alliance qui se crée, qui a parfaitement décrit Vershavre il y a déjà une dizaine d'années, en expliquant qu'il y avait une alliance entre la Côte d'Ivoire, la Libye, le Burkina Faso et la France, pour soutenir Charles Taylor dans la guerre qui va avoir lieu au Liberia et qui va commencer en 1989. Il explique que cette alliance, c'est que l'assassinat de Sankara est l'acte fondateur de cette alliance qui va soutenir Charles Taylor avec toute la guerre effroyable qui va se passer ensuite. Donc, ça c'est uniquement sur la question internationale, mais si on se polarise un peu plus sur la région, il était potentiellement déstabilisateur, dans la mesure où il introduisait de la rigueur dans la gestion de l'État, il luttait de façon très énergique contre la corruption, et tous les dirigeants corrompus qui, en fait, avec la complicité des dirigeants occidentaux, faisaient ce que leur disaient les Occidentaux. Tous les gens qui dirigeaient ces pays voyaient bien que si l'exemple du Burkina Faso réussissait, ça remettait en cause leur pouvoir, à tel point d'ailleurs que, quand il y avait une réunion internationale, ils ont fini par éviter de l'inviter dans la capitale pour éviter les manifestations, etc. Donc voilà, l'aspect international, on a donc quelqu'un qui, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte de montée en puissance du FMI et des ajustements structurels, et sur les questions des conflits qui étaient en cours. Il se pose quand même comme un dirigeant dangereux pour les forces occidentales, de par son dynamisme et l'ensemble des discours qu'il prononce sur la scène internationale, où il traite sans détour de toutes ces questions, en pointant bien l'ennemi principal comme étant les Américains, Israël, etc. Mais plus de 20 ans après, on se rend compte qu'il a été tué parce qu'il refusait qu'on exploite le peuple. Il a été tué parce qu'il empêchait des gens de se donner le plaisir, de profiter des délices de cette terre sur le dos du peuple. Il a été assassiné parce qu'il était un empêcheur de tourner en rond. Voilà, si Sankara était là, ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, allait connaître plein de problèmes. Que ce soit les Mitterrand ou les Chirac, et les Sarkozy, très forts dans le cirque, le théâtre et tout, n'auraient pas eu le sommeil tranquille s'il y avait quelqu'un comme Thomas Sankara. C'est vrai qu'il n'a pas vécu assez longtemps, mais il a vécu juste le temps pour déranger les autres. Tout ça crée une alliance entre les pays occidentaux et les dirigeants locaux, une alliance objective contre la révolution du Burkina Faso qu'il fallait stopper et éventuellement en assassinant son dirigeant. Donc c'est dans ce contexte que Blaise Comparine va marier une femme qui est de l'entourage de Fouet-Boigny, où Fouet-Boigny étant le représentant de cette alliance, que j'ai expliqué tout à l'heure, entre les intérêts occidentaux et les couches qu'il dirige dans les pays africains de la région, parce que c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Et donc il se trouve qu'il se marie dès 1985 avec une femme de l'entourage de Fouet-Boigny. Donc on ne peut que s'interroger sur ce mariage, sur la façon dont on a présenté cette femme-là, dont en tout cas Blaise Comparé a rencontré cette femme-là dans une réception en Côte d'Ivoire, sur le fait qu'ils se sont mariés assez rapidement, sur le fait qu'avant que... Elle s'appelle Chantal Comparé maintenant. Avant que cette femme-là ne vienne s'installer au Burkina Faso, Blaise Comparé allait régulièrement en Côte d'Ivoire, il y avait autant plus que Thomas lui avait confié une démission d'entretenir des rapports avec la Côte d'Ivoire, et que Fouet-Boigny a probablement arrosé ce couple d'argent. On sait en tout cas qu'il a essayé d'en arroser d'autres, parce que moi j'ai quelques anecdotes de valises que Fouet-Boigny a essayé de donner, y compris à Sankara. On m'a raconté d'ailleurs qu'une fois, il était en tête avec Fouet-Boigny qui a commencé à ouvrir une valise avec de l'argent, et que tout de suite Thomas Sankara est sorti et montré à ses collaborateurs le contenu de la valise, alors que n'importe quel autre dirigeant n'aurait regardé son avancé pour montrer un peu. Et évidemment que ça, ça contrecare un peu les plans de Fouet-Boigny, qui, bon, le charisme de Sankara a imposé un peu ce niveau de vie très sobre à tout le monde, et là on amène une femme qui, évidemment, refuse la sobriété, veut continuer, et en plus de toute façon qui peut compter sur le financement de Fouet-Boigny. Il est possible en tout cas qu'on savait pertinemment ce qui avait se passé et qu'on se disait à ce moment-là qu'on pouvait aller compter sur Blaise Compaoré. Donc de toute façon Blaise Compaoré rencontre la droite française dans les années 86, je pense. Je ne sais plus qu'elle a été intermédiaire, probablement Faucard, elle a rencontré Pasqua et Chirac. On a un autre complot, on va dire un complot interne, en tout cas une construction de forces qui combattent Thomas Sankara, plutôt une fronde qui vient de gens qui se réclament de l'extrême-gauche, qui trouvent que Sankara est un réformiste et qu'il faut approfondir la révolution en continuant à faire des purges, etc. Et ce sont eux qui, à cette époque-là, s'opposent à Thomas Sankara. Et donc ce sont eux qui vont faire une alliance objective avec Blaise Compaoré, tout en préparant lui-même probablement la reconversion à droite qu'il va organiser petit à petit après l'assassinat de Sankara, mais tout en ayant lui-même ses relations avec les Libyens, les Français, etc. et les Libériens. Donc il y a une alliance objective. Les gens de ceux qui se disent d'extrême-gauche, mais en fait qui veulent simplement jouir comme ça sera prouvé après, quand ils accéderont au pouvoir, ils montreront que le Burkina Faso est devenu un pays comme tous ceux qui l'entourent, c'est-à-dire qu'une classe dirigeante qui s'enrichit, qui profite de la place au pouvoir pour s'en gire. Tous ces gens qui avaient des discours d'extrême-gauche, pour la plupart, vont accéder au pouvoir et vont suivre sans état d'âme le libéralisme de Compaoré. Ils avaient réussi à prendre pas mal de positions à l'intérieur des CDR, ce qui explique en partie pourquoi les CDR n'ont pas bronché lorsque Sankara est mort, sachant que, contrairement à, en fait, Thomas Sankara, lui, était un dirigeant en train d'évoluer, dans la mesure où il avait pris conscience qu'on était dans un stade où il fallait un petit peu peut-être se poser et refaire un bilan et se réorganiser, etc. Donc il voulait, il avait dit en octobre, en août 87, qu'il fallait un peu rectifier le tir et donc il voulait une certaine pause, il voulait augmenter, c'est là où il sortait politiquement à ceux qui voulaient faire du purge, il disait qu'il voulait augmenter les parties qui soutenaient le processus et qu'il voulait tous les faire se réunir dans un seul parti, de façon à passer à une autre phase. Il y avait cette phase-là, mais il y avait aussi une certaine, il voulait introduire une certaine détente, dans la mesure où, en été 87, il avait diffusé une circulaire où il demandait qu'il fallait commencer à reprendre les gens qu'on avait, on appelait ça dégagés à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on les avait en gros licenciés, il disait qu'il fallait commencer à étudier la reprise des gens qui avaient été injustement dégagés. La révolution s'était trompée, c'est pas la révolution qui s'est trompée, nous nous sommes trompés, mais se tromper, c'est humain, et c'était une expérience unique au niveau du Burkina, en Afrique, on pourrait être moins modeste, au niveau du monde, une expérience unique qui ne pouvait pas ne pas avoir des ratés, mais les ratés comparés à ceux pour lesquels on s'était battus, ces ratés, pour moi, passaient en second plan par rapport à l'idéal pour lequel on s'était battus, et que la conscience que grâce à Thomas on a donné au peuple au Burkina, les ratés, ça existe, et ça existera toujours. Toute entreprise humaine peut, à tout moment, avoir des ratés. L'essentiel, c'est de les reconnaître, et de les corriger, et d'aller en avant pour atteindre l'idéal pour lequel on se bat. Et ça, je pense que Thomas était le seul qui pouvait nous amener justement à cette prise de conscience qu'il y a les choses qui n'allaient pas et qu'il fallait corriger pour pouvoir aller plus en avant. Mais pourquoi n'a-t-il pas agi contre ? Moi, je pense qu'un visionnaire et un homme aussi réfléchi que Sankara, à chaque acte que tu poses, tu penses aux conséquences. Et pour lui, vu ce qu'il se préparait, s'il laissait contrer ça, c'était une porte ouverte à un bain de sang. Peut-être qu'une vingtaine d'années plus tard, le bourguerien serait encore dans une guerre civile. Fort de toute cette conscience, non ? Ce bonhomme, ce grand homme qui est Sankara, est, a préféré, sacrifier sa vie pour éviter ce bain de sang-là. Il a tout fait pour que ce bain de sang n'ait pas lieu. Et quand il s'est rendu compte que malgré tous ses efforts, ça devenait inévitable, non ? Le problème, c'est qui ? C'est moi. D'ailleurs, c'est une dernière phrase que le seul témoin oculaire a toujours soutenu. Quand les premiers rafales ont retenti à l'extérieur de la salle, il dit à ses conseillers, à ceux qui sont dans la salle, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui le cherche. Je suis le seul responsable. Et il sort pour affronter à mes nues, pacifiquement, ces assassins. voilà quelqu'un qui donne sa vie pour sauver des millions d'autres vies. Ce qui s'est passé le 15 octobre 87, à part autour de 16h au conseil de l'Anton. donc des grands hommes de sa carrière, on en a rarement vu. Ce qui est très important, c'est bien de comprendre que quand Sankara a été assassiné et ça, les bandes radio sont disponibles, de la radio, on accusait, outre les insultes contre Sama Sankara, on l'accusait, en fait, les insultes sur le pouvoir personnel, on l'accusait, en fait, de dérive droitière. Et c'est assez peu connu alors que c'est... Et c'était donc ces gens qui se sont alliés avec Blaise Camporé et qui, assez rapidement, ont transformé la révolution en un pouvoir révolutionnaire, en un pouvoir libéral. Ça s'est fait doucement, intelligemment, on va dire, on a commencé par dire qu'on allait faire la révolution, qu'on continuait la révolution en l'arrangeant. Petit à petit, il y a des gens qui se sont fait assassiner et on est passé assez rapidement à un pouvoir libéral avec tout ce que ça comporte. Voilà un peu le schéma de l'assassinat de Sankara. Dans un premier temps, personne ne croyait à ce qu'il avait entendu. Personne. Bon, c'est l'incrédulité dès le départ. Et je pense que ceux qui ont fait ça avaient compté avec ce paramètre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui disent oui, mais personne n'a bougé parce que justement il était devenu impopulé. Ce n'est pas vrai. Simplement, personne, personne au moment où ils ont proclamé qu'il y a eu le coup d'État, personne au Burkina n'a cru réellement à la mort de Thomas. Il a fallu pour beaucoup d'un mois mais avec un peu quand même un peu moins de retard que si quelqu'un, comme je l'ai dit à tous ceux qui étaient à côté de moi, si quelqu'un a osé programmer la radio qui a eu un coup d'État, c'est que Thomas est mort. Sinon, Thomas vivant, personne. En tout cas, Thomas, ce n'est pas quelqu'un qu'on met en prison. et celui qui a préparé ce coup savait très bien qu'où il mourait et le coup réussissait, mais vivant, le coup ne pouvait pas réussir. Ce n'est pas quelqu'un qu'on met en prison. Donc, ils ont présenté ça comme un truc du genre, bon, il a commis des erreurs, il était temps qu'on les carte pour mieux avancer dans la révolution. Non, ça ne pouvait pas être. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ça d'Anglaise, effectivement, quand ils ont fait ça, il leur a été difficile de dire qu'ils ont mis fin à la révolution. Au contraire, ils ont présenté ça comme s'ils allaient approfondir la révolution et Thomas était devenu l'obstacle. Ce qui n'était pas. Ce qui était un mensonge d'État et puis un mensonge tout court. Ils savaient très bien que ce n'était pas ça l'objectif principal. Donc, ils ont présenté ça comme étant un approfondissement de la révolution pour que ça puisse passer au niveau du subconscient collectif. La révolution n'est pas finie. Mais quand on a appris la mort de Thomas, on dit ce qui en doutait était obligé de venir à l'évidence que ce n'était pas l'approfondissement de la révolution. et quand on prend simplement l'arrivée de tout pouvoir dictatorial qui vient de manière violente, on remarque bien cette constance-là. Ça s'ensuit d'un peine de sang et d'une répression. Parce que il faut marquer les consciences. Et la mort de Sankara, chaque Burkina Bé a été violenté dans sa conscience. On a été violenté dans notre conscience jusqu'à aujourd'hui. Le choc étant tel que nous étions de paralysie, l'effet de l'émotion. Ce n'est pas par hasard que d'autres perdent la raison suite à un choc comme Aluna Traoré, le seul survivant. Et ça, la répression qui va s'en suivre était aussi dans cette optique-là. Violenter les consciences pour créer une léthargie. Et c'est ce qui s'est passé. Et bien c'est classique en plus dans la pratique de l'impérialisme. Celui qui, vous revoyez la mort de Patrice Lumumba, c'était dans la même, vous voyez la mort de plein d'autres. Chaque fois, c'est une technique d'ailleurs. Et ceux qui vont être derrière la marionnette Blaise Comporé, c'est l'impérialisme occidental qui a une longue pratique dans la conception et la théorisation de la violence. qui datent de plusieurs siècles, qui remontent de l'esclavage à la colonisation, au néocolonialisme. Ces méthodes, ça, c'est des gens qui pensent, qui conceptualisent. Et les marionnettes qui ont exécuté le 15 octobre l'ont fait sous ces conseils-là. une semaine avant son assassinat, lors de sa dernière sortie publique, Sakara a tenu à rendre hommage à un grand homme, à un combattant de la liberté et de la dignité humaine. Rendant hommage à ce grand homme qui a été un exemple pour lui, sinon un miroir, Sakara a légué un testament à la postérité. Che Guevara a été fauché par des balles, des balles impérialistes sous les cieux de Bolivie. Et nous disons pour nous que Che Guevara n'est pas mort. C'est vrai, on ne tue pas les idées. Les idées ne meurent pas. C'est pourquoi Che Guevara qui était un concentré d'idées révolutionnaires et de dons de soi n'est pas mort. De la même façon, en Amérique latine, on parle encore du Che, de cette même façon, on parlera presque éternellement de Thomas Sankara. Les hommes passent et les idées restent. Ces idées sont restées. Beaucoup de ces idées d'ailleurs sont contribuées ou aident encore le régime actuel puisque le régime actuel continue d'exploiter des idées de Tom 5 de l'époque. Ces détracteurs, ces assassins ont continué maladroitement certains de ces projets en le vidant malheureusement de l'essence. Et ce qui est important dans le discours de Thomas Sankara, en fait, ça a été annexé par les FMI et la Banque mondiale. Tout le discours de Sankara aujourd'hui a été annexé par les FMI et la Banque mondiale. 1. La lutte contre la corruption. C'est ce que le FMI met comme conditionnalité pour financer les pays. Lutter contre la corruption. La lutte pour la bonne gouvernance. C'est ce que le FMI met comme condition pour finaliser les choses. La lutte consommer Bukarabé. Consommer africain. Aujourd'hui, avec la charité de la vie du point de vue mondial, tous les pays africains disent qu'il faut consommer africain. Et qu'est-ce qu'a fait de la révolution de Thomas Sankara une révolution ? Qu'est-ce qu'a apparu révolutionnaire dans le discours de Thomas Sankara ? La suppression de la dette. C'est aujourd'hui tout ce que tout le monde embouche la tempête qui veut supprimer la dette. Et il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre et quoi ? Tout le discours de Thomas Sankara a été annexé. Et en 89, j'écrivais dans mon livre Thomas Sankara et l'espoir assassiné aux éditions Armata. Vous pouvez le lire pour compléter. Je disais dans ce livre que dans les années qui viennent, c'était en 89 que j'écrivais ça, ce discours qui est apparu éminemment révolutionnaire, tout le monde va s'y engager allègrement comme si de rien n'était. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui nous a apparu, ce qui a apparu évité révolutionnaire, aujourd'hui, tous les chefs d'État, même Blaise, comparé, le répètent sans conséquence. Sans conséquence. Mais c'est vrai que dans le fond, ils ne font que répéter, ils ne le pratiquent pas. les institutions internationales posent comme condition de lutter contre la corruption. Tous les jours, ils ont à la bouche la lutte contre la corruption. Dans les faits, ils ne font rien. Et dans la lutte pour la bonne gouvernance, ils ont ça dans la bouche, mais dans les faits, ils ne font rien. C'est-à-dire que le discours a été intégré. Et aujourd'hui, en fait, c'est encore là qu'aujourd'hui, on disait, tout ce que tu dis, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais en fait, c'est le contraire. C'est cette façon de faire aujourd'hui qu'il s'est imposée aux différents peuples, qu'il s'est imposée aux différentes institutions financières internationales. Et comme anecdote, après le concept de programme, le FMI est venu pour faire, la Banque mondiale est venue faire un audit. Et le nouveau pouvoir de la compagnie a supplié le FMI de dire que la gestion de l'économie a été catastrophique. La Banque mondiale, non, peu ou pas. ne peut pas dire à leur bonne âme et conscience que la gestion de l'économie a été catastrophique. Au contraire, si d'autres disent quelque chose, d'autres donnaient insatisfaits-ci à ce régime. Pour les faire plaisir, ils ne crèment pas le satisfait-ci, mais ils ne crèment pas que ça a été catastrophique. Alors, en parle de tous ces pays ont été ajustés structurellement par le FMI. Mais de nous-mêmes, on s'est auto-ajustés. C'est ça le drame. On s'est auto-ajustés. On n'a pas tenu la FMI pour faire l'auto-ajustement structurel. Il y a beaucoup de mesures qui nous ont prises en tenant compte de notre capacité de gestion des richesses que nous avions et on a mis l'ordre dans l'économie. Et c'est dommage que cette expérience sociale ait été au bout de 4 ans. Mais si ça va continuer, aujourd'hui, le Burkina avait montré la voie du développement à tous les pays. C'est-à-dire qu'un pays peut être pauvre en richesse matérielle, mais fait de progrès est incomparable. Ce qui m'amène à dire en fait que le capital le plus précieux, c'est l'homme. En fait, c'est la preuve. Jusqu'aujourd'hui, le Burkina bénéficie de ces 4 ans de gestion saine qui fait que nous ne connaissons pas la dérive que connaissent des pays riches comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres parce qu'il y a eu 4 ans de gestion. Même si aujourd'hui on continue de dire que le pays des hommes est intègre, il y a cette formule qui demeure quand même, même si le contenu a été vidé. Et comme je vous l'ai dit, je suis en communication, option communication participative pour le développement et quand on fait les cours en classe, je vois que ce que Sankara avait mis en oeuvre, c'est ce qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui. Et je n'ai cessé de rappeler à mon professeur, écoute professeur, vous qui étiez là pendant la révolution, est-ce que vous ne pensez pas que ce que le président Sankara faisait, c'était déjà la communication participative parce que c'était la première fois qu'on puisse voir des femmes, des enfants, des hommes qui vont sur les chantiers, qui font avancer les choses, qui construisent des écoles, qui font tout pour leur bien-être. Et quand ils construisent, ils se disent c'est notre école, ils se sentent impliqués, ce n'est pas quelqu'un qui est venu construire et puis répartir, c'est eux-mêmes qui ont construit leur école et ils sont motivés à bien gérer cette école-là, à envoyer les enfants à l'école. Donc, c'était une communication participative au temps de la révolution. Donc, pour nous, comme on le dit toujours, Sankara était en avance sur sa société, il était en avance sur ce qu'il faisait. C'est pourquoi, certainement, il n'a pas été compris. Mais tout le monde, aujourd'hui, on regrette l'homme. Ce qui était fort de Sankara, lorsqu'il critique, il proposait des solutions. Mais par arrogance, comme d'habitude, les forts n'écoutent pas les faibles. Et une vingtaine d'années plus tard, l'histoire lui donne encore raison. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que le peuple a oublié. Mais, véritablement, il y a eu un grand bond en avant sur le plan de la libération des mentalités, sur le plan de la confiance en soi qu'il a inculqué au Burkinabé. Et un certain nombre de ce qui se passe aujourd'hui, les jalons ont été posés à l'époque de Thomas Sankara. Parce que, si vous vous souvenez, la Haute Volta, au moment où Thomas Sankara arrivait au pouvoir, était parmi les plus pauvres, non seulement économiquement, mais était taxée comme pays maudit, pratiquement. Et lui, il est arrivé, il a dit non, il n'y a pas de peuple maudit. Il faut produire ce dont on a besoin et il faut apprendre à consommer ce qu'on produit. il faut adapter ses besoins à ses potentialités et son slogan était que que le peuple conscientisé est capable de produire lui-même et de ses propres mains, construire son bonheur et il l'appliquait. Et en quelques années de révolution, en quatre ans, on a réalisé sur le plan économique, sur le plan infrastructure, sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sur le plan routier, etc., plus que 20 ans d'indépendance du Burkina Faso. Le souvenir de Thomas Sankara, malgré les 20 ans, 21 ans, malgré le fait qu'on a voulu faire un lavage total de sa mémoire, détruire tout ce qui pouvait subsister de la mémoire de Thomas Sankara, malgré tout cela, ça n'a pas pris. La population a conservé beaucoup de choses du président Sankara. Aujourd'hui, je crois même qu'il y a une vengeance de l'histoire parce que lorsque vous vous assistez à ce qu'on a fait pour les 20 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, les jeunes qui étaient là, c'est ceux qui ne l'ont pas conduit physiquement. Mais c'est ceux qui avaient besoin d'un modèle et ça, c'est important. Lors du 20e anniversaire de la Commémoration sur son entrée dans l'histoire, il s'est organisé une caravane internationale, la caravane Tom Sankara 2007 qui va partir du Mexique sous l'égide de Koulsi Lamko qui est un intellectuel activiste, artiste africain qui est enseigne à l'université en Mexico et qui est un acteur culturel important. La caravane qui était composée d'artistes, d'intellectuels et de jeunes de tous bords va symboliquement partir du Tchapaz, la région du sous-commandant Marcos, la région Mexico. À chaque escale, la caravane qui était composée d'une exposition itinérante installée, durant chaque escale de la caravane, il y avait des conférences, il y avait des concerts, il y avait des projections de films suivies des débats, en tout cas, beaucoup d'activités autour de la mémoire et de la vision du président Sankara. C'est ainsi que la caravane du Mexique arrive en Europe précisément en faisant sa première escale à Montpellier, Montpellier, ville où vit la veuve du feu président Sankara. À Lucie, après Montpellier, la caravane s'est retrouvée à Caen. De Caen, elle allait à Besançon. De Besançon, elle est venue en région parisienne en faisant une escale au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Et à Lucie, de cela, elle a quitté la France pour se retrouver en Suisse, à Genève. De Genève, elle est partie en Italie, à Milan. Et de l'Italie, la caravane va traverser et se retrouver sur le continent africain en passant par Dakar, Bamako, Ségou, Bobo Guilasso et Ouagadougou, étape finale où elle rentre prionfallement le 15 octobre 2007, jour J du 20e anniversaire de l'entrée dans l'histoire de Thomas Angara. Et l'étape de Ouagadougou pour tous a été la plus grande étape. Parce que dès l'entrée, à l'approche de la caravane de Ouagadougou, sur près d'une vingtaine de kilomètres, il y avait des milliers de gens qui sont venus à l'entrée de la ville pour accueillir la caravane à près d'une vingtaine de kilomètres de l'entrée de Ouagadougou et rentrer triomphalement à Ouagadougou. Des millions, des milliers de personnes. On dit de mémoire d'hommes qu'on n'avait pas vu une telle chose. quand nous sommes allés pour les accueillir au poste de police, vraiment, il fallait être là ce jour-là. Et après, il y a la femme de Thomas Sankara qui est venue. Sa photo est là. Je ne sais pas si je peux la présenter. L'autre photo encore. Quand elle est arrivée, je vous avoue que c'est la première, la vraie, vraie, première dame du Burkina face au point de ça. Voilà. Quand elle est arrivée, quand l'avions attirée, nous avons commencé à entonner l'hymne national dont l'initiateur était son époux. Quand nous avons entonné l'hymne national qui l'avions devraient atterrir, et voilà, la vraie première dame qui se faisait signaler. Elle est arrivée, nous avons entonné l'hymne national. Quand elle est arrivée, elle était vraiment ébahie. Et nous l'avions escortée de l'aéroport jusqu'à son domicile au niveau de Bulemalreau. Nous avons marché et poussé nos mobilettes. Les gens me disaient de ne même pas laisser le véhicule rouler parce que vraiment, on voulait même soulever le véhicule. Ce sont les moyens. On n'avait pas les forces physiques pour le faire. Nous l'avions escortée jusque chez elle. Il faut qu'elle sache que son mari ne s'est pas sacrifié pour nous, pour rien. Et il faut qu'on soit tous à l'aéroport ce soir. Et personne ne peut nous interdire maintenant à l'aéroport. Personne ne peut nous l'interdire. Alors les gars, on vous dit c'est maintenant le combat qui commence. Alors tout à l'heure, à partir de ce jour-là, on sera à l'aéroport. On dit que la mémoire du capitaine Thomas Sankara est vivante. Que sa mémoire est vivante. Il nous a enseigné l'intégrité. Il nous a enseigné la dignité. Il nous a enseigné la conscience en vous-même. Alors vivez le capitaine Thomas Sankara. Ceux qui vont assassiner Sankara parce que lui Thomas Sankara est un peu vivant. Quand on devait le tuer, il a dit tuer moi, il y aura de mille Sankara. Et ce Sankara c'est vous. Est-ce qu'il y a des Sankara ici? Il est Sankara le plus envers. Est-ce qu'il y a des Sankara? Est-ce qu'il y a des Sankara? La patrouille à mort. La patrouille à mort. La patrouille à mort. Quand malgré le temps de la peur est fini, ils vont nous menacer. Ils vont brûler nos ventilles. Ils vont brûler nos pieds. Mais tant qu'on aura la bouche, on va leur dire qu'ils soient des assassins. Tant qu'on aura la bouche, on va leur dire que ceux qui ont commandité l'assassinat de Thomas Sankara devront répondre devant le peuple. On va leur dire que ceux qui ont commandité, planifié et exécuté l'assassinat de Norbert Sankara devront répondre un jour devant le peuple. Le jour où, le 15 octobre, où ils vont se retrouver au cimetière, depuis la mort, depuis l'assassinat de Sankara, on n'avait jamais vu une telle mobilisation. Une marée humaine. Et ce jour-là, que tous ceux qui doutaient ont compris à quel point Thomas Sankara est inscrit dans les consciences, est inscrit dans les mémoires et, et plus que jamais, est présent et actif quand il le faut. Donc, cette caravane, durant les différentes étapes où elle s'est arrêtée, il y avait aussi un groupe important. C'était un groupe constitué d'avocats. D'avocats qui s'étaient volontairement constitués comme ça pour la défense du dossier Sankara puisque l'aveu ayant porté une plainte pour l'assassinat et pour falsification d'actes de décès parce que sur l'acte de décès du feu président Sankara il était marqué mort de mort naturel. Donc, suite à tous ces éléments, l'état burkinabèque avait tout fait pour que ça n'aboutisse pas. En dernier ressort, la veuve a utilisé la commission des droits de l'homme de l'ONU comme recours et une première dans l'histoire. La commission des droits de l'homme de l'ONU avait jugé que la plainte de la veuve était recevable et que l'état burkinabèque devait rendre des comptes. Je ne sais pas quelles sont les tractations qu'il y a eu de manière sous-marine. Ce qui est sûr, l'ONU a reconnu qu'ayant répondu aux différentes injonctions et que l'affaire pouvait être classée sans procès. Chose qui a effectivement reçu la réaction énergique de toute la batterie d'avocats qui sont organisés et qui ont rejeté et ont trouvé beaucoup de vices et de formes dans la procédure et donc qui ont préparé une contre-attaque. donc du coup quand j'écoute un avocat comme maître Azisfal ou l'avocat de la famille ainsi que les autres effectivement l'affaire contrairement à ce qu'on a fait penser à faire croire aux gens n'est pas classée. Au contraire elle est encore en instruction et elle va un jour ou l'autre en tout cas aboutir par un procès et ce procès le jour qu'il aura lieu bon tous les différents protagonistes devraient intervenir pour s'expliquer donc en l'occurrence les acteurs et en tout cas les personnalités importantes du régime qu'on pourrait aujourd'hui et tout le jeu a consisté à ce que le procès n'ait pas lieu pour éviter cela mais on dit le mensonge peut courir dix mille ans la vérité le rattrape en un seul jour et ce jour il n'est plus très loin. oui c'était un succès pour la simple et unique raison que les Burkinabés ont compris qu'en fait leur tournage sans caractère entre griffes ce n'était plus le leur à eux seuls et qu'ils étaient surpris de savoir que des gens certains nous disaient même on se demande si les gens à l'extérieur du Burkina ne se battent pas pour l'idéal de Thomas plus que nous mais ils étaient fiers de savoir qu'il y a des jeunes d'autres pays qui se sont appropriés l'image de Thomas et de son oeuvre et ça la caravane pourquoi ? parce que quand ils sont arrivés je pense qu'il y a peu de gens qui pensaient que c'était réalisable et qu'ils pouvaient faire tout ce tour et revenir au Burkina et ça au niveau des jeunes ils étaient agréablement surpris moi aussi d'ailleurs j'étais agréablement surpris parce que ça donnait un autre un caractère international à la manifestation de son 20ème anniversaire ça donnait ce caractère qui est que Thomas ne nous appartient plus à nous tout seul et qu'on doit et on peut compter sur d'autres pays d'autres jeunes d'autres hommes et femmes qui ont trouvé que l'oeuvre de Thomas méritait qu'on s'y attarde un peu c'est toujours intéressant quand on on est et on vit en France on peut passer 30 ans sans jamais entendre parler d'un type comme ça et puis on vient au Burkina un peu par hasard et on voit ce portrait d'un militaire dans les maisons chez les gens puis quand on demande qui est ce type on nous dit que c'est un président qui a été au pouvoir pendant 4 ans et qui a mené la révolution et tu te dis qu'on est passé complètement à côté de cette histoire là et on nous enseigne pas ça on nous enseigne une forme de décolonisation et si on n'a pas la chance soit d'approfondir ces études soit de rencontrer des burkinabés qui peuvent nous parler de Thomas Sankara on peut passer à côté alors qu'il a montré qu'une alternative était possible entre communisme capitalisme que quelque chose était possible et surtout que c'était un combat à mener par les peuples eux-mêmes il a donné espoir il a donné la foi à son peuple et il a rendu sa fierté aussi au peuple burkinabé et je crois que c'est extrêmement important il a posé des actes concrets pendant sa parée de pouvoir on entend parler de Lumumba pourtant il a fait très peu de temps au pouvoir alors qu'un type comme Sankara qui a fait 4 ans et qui a vraiment encore aujourd'hui 20 ans après un impact fort dans l'esprit des burkinabés mais aussi dans les réalisations concrètes qu'il a posées évidemment c'est une source d'inspiration et surtout c'est une source d'interrogation de se dire que sa mémoire a été tellement bafouée et aujourd'hui quand on voit les france-africains qui sont là au pouvoir et la situation du peuple burkinabé qui est subie comme ça qui est écrasé par un système qui est bien en place ça fait mal Didier Awadji qui est aujourd'hui qui parle beaucoup de lui dans le monde entier Didier Awadji quand on parle de Sankara on ne parle plus du Burkinabé on parle du monde entier parce qu'il a lutté pour l'humanité ce n'est pas seulement pour l'Afrique c'est pour tout le monde distinction de couleur vous voyez que quand Didier Awadji qui n'est même pas un burkinabé aujourd'hui qui est mieux informé sur la vie de Sankara c'est Sankara que le Burkinabé et puis qui défend la cause de Sankara moi je me dis que non il a fait un grand truc mon nom c'est Awadji j'étais dans le groupe Positif Black Zone j'ai voulu un instrument solo et on essaie de faire une musique militante c'est dans ce cadre qu'on a créé justement ce militantisme le studio Sankara c'est d'abord un studio très normal de son parce que l'idée c'était qu'on puisse être indépendant quand on a envie de créer notre musique qu'on ne soit pas obligé d'aller à l'extérieur chercher la technologie chercher des hommes voilà il faudrait qu'à partir du Sénégal qu'on puisse créer notre musique et la diffuser partout dans le monde c'est possible il avait une expression qui nous a beaucoup marqué oser inventer l'avenir et oser inventer l'avenir c'est se donner les moyens de son avenir les moyens de sa politique et ne pas avoir peur de prendre les risques ce qu'il faut prendre au moins il faut les prendre quand on prend son idée on peut réussir proprement en étant intègre en ne demandant pas en ne demandant pas en ne faisant pas de sans se compromettre voilà donc rester intègre et travailler à son indépendance c'est un homme qu'on appelle smoky nous sommes des révolutionnaires malins à ceux qui payent en ne faisant pas que nous ne devons pas tenir le peuple à respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres, pour les profits illicites, la spéculation, les épaules. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Ici, ce sont des balles réelles. Ces balles sont des balles réelles. Et lorsque nous tirons ces balles, ce sera contre l'impérialisme. Vous savez, il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. Parce que pendant que nous sommes là en train de discuter, pendant que nous sommes là en train de nous parler entre Africains, il y a des espions qui sont là pour rendre compte demain matin. Il y a des spies qui sont là qui vont faire des balles réelles demain matin. Mais nous leur disons qu'ils n'ont pas besoin d'amener des micros secrets. Puisque même si la télévision venait ici, nous avions répété exactement la même chose. Il faut vous dire que nous avons en nous la force, la capacité de combattre l'impérialisme. Et la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est que quand le peuple se bête des bouts, l'impérialisme trame. La somme des luttes qui se fait actuellement, la somme des rencontres, la somme des mouvements sociaux est en train de, petit à petit, construire la conscience des gens pour se dire que ce monde dans lequel nous vivons, nous ne le méritons pas. Ça peut être un autre monde, mais pour que cela devienne un autre monde, nous avons besoin de nous battre. Et on ne peut pas se battre si on n'a pas eu réelle prise de conscience. Avant tout, il faut se changer soi-même. Il faut se battre pour comprendre la façon dont le système fonctionne. Et puis comment nous, on est parti de ce système. Nous, on est condamné de faire par la perjation ce que d'autres ont fait par la force, par la guerre. Notre génération, on est condamné à faire les choses en persuadant les gens. Donc ça veut dire quoi ? En étant bien informé, ça c'est important, en étant cultivé et connaître réellement la réalité, on va pouvoir s'engager. Donc la première chose, c'est d'abord de combattre l'ense. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui, d'être ignorant. Aujourd'hui, on a qu'on se connaît. D'abord ignorance, mais aussi méconniscence de soi. Il est important qu'on se connaisse. Aujourd'hui, on est obligé, en tant que jeune Africain, de savoir qui on est, d'où on vient. Et quel peut être notre apport aujourd'hui dans ce débat mondial ? C'est important. Parce que les gens ont l'impression de négliger sa force, c'est important. C'est plus que tu découvres le passé, que tu te crées et que tu te forges une ambition. Et tu te dis, mais merde, on n'a pas fait mieux que les ancêtres. Ah donc, attends, on dort. Parce que quand on commence à connaître le passé, on dit, dis donc, je dors. Les gars, ils ont travaillé avant. Qu'est-ce que moi je fous là-dedans ? On passe tout le temps à danser, à... J'ai fouillé. Je veux dire, dès l'estat qu'on commence à avoir cette éducation, on commence à être ambitieux, on commence à sentir le poids de son pays, de son sentiment, du monde, sur les épaules. Et évidemment, on s'engage. Donc pour moi, c'est d'abord ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment important de se connaître, être informé. Et ça, c'est vraiment le clé aujourd'hui pour pouvoir s'engager. Il faudrait surtout pas que les gens nous empêchent de rêver. Parce que le monde s'est fait avec les rêves. S'il y a une situation que nous ne supportons pas et que nous ne souhaitons plus, il faut pouvoir rêver que cette situation disparaisse. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Pour tout homme qui a un minimum de bon sens, qui veut en tout cas que notre monde soit possible, il n'y a pas de doute qu'il va falloir se lever et prendre son destin en main. On est nombreux, on est beaucoup. Si jamais on arrive à passer le message que c'est possible, qu'on peut changer les choses, si les jeunes des quartiers populaires arrivent à se reconnaître dans des mouvements, si les jeunes des quartiers ici d'Ouagadougou à Carpala sont capables de venir participer à ce genre, de rendre compte, de s'ouvrir un petit peu l'esprit, de regarder plus loin que leur quartier et leur rue, et qu'ils voient qu'un peu partout, des gens résistent, je pense qu'à un moment, le rapport de force, il peut s'établir et on peut changer durablement les choses. En deux mois ou en une semaine, si la population décide, elle peut lancer une révolution pour changer les hommes. Ce n'est qu'une décision instinctive. La meilleure preuve que la lutte, il faut la continuer, c'est qu'il y a des batailles qui ont été gagnées. Donc, c'est déjà un message d'espoir quand on regarde derrière ce qui se passait. Nous avons besoin d'échanger nos stratégies, d'affûter nos armes que nous avons, pas des fusées, pas des calachines pauvres, mais nous avons des armes en nous, nous avons une force en nous que nous devons mettre en oeuvre pour que ce monde soit mieux des mains. Nous en sortir, c'est d'avoir en permanence, comme disait Sankara, que la victoire nous appartient et que la lutte est notre seul coup. Il n'y a pas d'autre alternative. Cette lutte, c'est une question de survie. Et aussi, c'est une question... Cette survie-là, elle n'est pas simplement une survie humaine au niveau individuel, elle est une question de survie planétaire. La vie, c'est un combat, comme l'a vu Victor Hugo. Ceux-là qui vivent sont ceux qui luttent. Et ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres luttent à votre place. À tous les jeunes du monde entier, ils doivent se dire que nul n'a le monopole de la beauté. Nul n'a le monopole de la connaissance. Nul n'a le monopole du pouvoir. Nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. La jeunesse conscientise davantage et que je sais que vraiment, un jour, le pouvoir l'assera à nous. Nous allons vaincre, nous devons vaincre, nous vaincrons. Chacun de nous, nous devons prendre conscience que le monde est entre nos mains. Que l'avenir dépend de nos luttes d'aujourd'hui. Si nous nous asseyons, si nous croisons les bras pour dire qu'on n'y peut rien, alors ça va aller comme ça. Ça sera toujours comme ça. Donc les jeunes, on a le devoir, la bichon, de s'élever. Sinon, on n'a pas d'avenir. Et je termine par la phrase de Kizerbo qui nous dit « Si nous nous bichons, nous sommes morts ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Afrique, les âges disent que quand tu rencontres l'autre, au lieu de te perdre dans ses yeux, reconnais-toi dans ses yeux. Il se pourrait que tu ne te voies pas même. C'est pourquoi celui qui s'aime ne peut qu'aller vers l'autre. Parce que l'autre, c'est quoi l'altérité ? L'altérité, c'est moi-même. L'autre, mais rien que tu es moi-même. C'est dans la différence que l'on trouve les voies de la complémentarité. Sous-titrage Société Radio-Canada You gotta disappreciate life, sit back, don't let it fly right past you No matter what I want, I'm still getting mine Voyez les couvre-moi Tirer sur des gamins qui ont l'âge d'être des gosses Ça rend la politique aussi utile qu'une bite à un pape Pendant qu'on y est, faites-vous suite par le croque-mort Ça fait économiser le trajet jusqu'à la morgue On est dans la rue Pour toutes ces conneries A défaut de pouvoir vous distribuer une belle claque On est dans la rue Par la rue, pour la rue Et qu'on sent qu'avec vous ça se passe dans la rue On est dans la rue Juste avoir à manger C'est le minimum De la dignité Et de la liberté C'est le minimum Pourquoi avez-vous tant dégueulé ? Salaud ! C'est le faouest dans la cité Putain Texas Vous avez juré de nous servir Monteur ! Vous avez juré de nous protéger Monteur ! Pourquoi voulez-vous jouer les django ? Oh, ça, ça ! Croyez-vous pouvoir nous arrêter ? Faut plus qu'un flingue Faut plus qu'un flingue Pour avoir raison de notre volonté Ce qui nous distingue de ces messieurs des distingués Avec ces chasseurs de tête À la gâchette facile C'est la bagarre ou le dialogue que vous recherchez Si c'est le Texas Alors on y a tous droit Tirez-vous de soi aussi Puisque le matricule vous sert pas Pendant qu'on y est Faites aussi venir les indiens Mettez-vous des plumes Puisque le ridicule vous tue pas On est dans la rue Parce qu'on a faim Et que ces messieurs n'ont pas jugé Bon de vous inviter à leur festin Parce qu'ayant mangé Ils salient leurs mains Par conséquent Ils ont décidé de les essuyer sur nos vêtements On est dans la rue Parce qu'on n'est pas respecté Et que notre silence n'a pas pu être acheté On ne parle même plus de droits Mais seulement de bon sens C'est votre réaction qui donne à notre lutte Tout son sens On est dans la rue Juste à avoir à manger C'est le minimum De la dignité Et de la liberté C'est le minimum Pourquoi avez-vous Tant dégayé Salaud C'est le far west Dans la cité Putain Texas Vous avez juré De nous servir Monteur Vous avez juré De nous protéger Monteur Pourquoi voulez-vous Jouer les Django Croyez-vous pouvoir Nous arrêter Plus qu'un fling Vous êtes en direct de Campus TV Et détrompez-vous Vous n'êtes pas en Irak Vous assistez à de l'Initi Les commandos ont mis à profit Tous leurs savoir-faire Pour infiltrer le temple du savoir Et tu tiens Pour ton policier Ce n'est pas le film Pas la une Mais l'actualité du jour Ce n'est pas normal Ce n'est même pas normal Ce n'est pas possible Je ne t'en mets pas Sur le campus C'est un son Vous allez tenir le son Oui D'accord Le campus là Ce n'est pas pour la police C'est pour les étudiants Tant que nous on est ici Les policiers ne rentrent pas ici Le vent vient comme ça C'est ça Tu vois non Et tant qu'on était de l'autre côté La l'air d'as restait inefficace Alors que dans cette situation Ils veulent nous emmener comme ça Moi je pense qu'il faut trouver une solution Pour repartir Mais il faut venir comme ça d'abord Après on va Si on va là-bas Vous nous avez affamé Exploité et pillé Non, dat, ma étudia Nous a ouvré les yeux Et ça ne peut plus continuer Le Babylon shit Babylon shit Allez donc arrêter Ce vrai bandit qui court Et libérer mes frères Et juste m'a condamné Le capitaine l'avait dit Malheur à ceux qui baillonnent le peuple Vos prisons, balles et matraques Ne peuvent pas stopper mon peuple Dans sa légitimité Le paire des dignités Un peuple qui a faim Est un peuple en colère Yaman Quand comprendrez-vous Que la paix sociale ne se construit pas En terrorisant le peuple Trouvez la solution à nos problèmes Au lieu de toujours les déplacer À Bacarbaïen On est dans la rue Juste avoir à manger C'est le minimum De la dignité Et de la liberté C'est le minimum Pourquoi avez-vous Tant dégué ? Salaud ! C'est le far west Dans la cité Putain Texas Vous avez juré De nous servir Monteur Vous avez juré De nous protéger Monteur Pourquoi voulez-vous Jouer les Django ? Croyez-vous pouvoir Nous arrêter Plus qu'un fling Jetez vos armes Les mains sur le comptoir Et bien visibles Jouer les mains sur le comptoir Vous avez juré Les mains sur le comptoir Vous avez juré